Il s'agit ici, quand on dit mariage mixte, il s'agit du mariage inter-religieux, c'est-à-dire entre des personnes de confession religieuse différentes. Il s'agit de ça aujourd'hui. Mais plus particulièrement du mariage entre le musulman et les gens du livre. Et les gens du livre, ils sont bien identifiés, ce sont les juifs et les chrétiens. Il s'agit de ça ce soir. Et ça va se savoir très bien, à la lumière de la position, autant islamique que chrétienne, mais aussi à la lumière des versets de courant et biblique. Il n'y aura plus en principe, si on quitte ici, il ne devrait même plus y avoir de débat. Est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne ? Il ne devra plus y avoir de débat après ce soir à une chambre. Et cela dit, le mariage lui-même, il a son sens au plan sociétal, mais culturel aussi. Nous, nous allons nous baser sur le sens religieux du mariage. Et il faut retenir que le mariage est plus qu'une simple union entre l'homme et la femme. Basé sur des sentiments, sur l'attirance sentimentale, amoureuse. Non. Au plan religieux, le mariage va bien plus loin au-delà de ça. Et le mariage est tout autant sacré que ses implications religieuses sont bien nombreuses et délicates. Le mariage, il est sacré. Mais il a des implications religieuses qui sont nombreuses, mais surtout et surtout très sensibles, très délicates. Et pour vous édifier, je vais commencer par un groupe chrétien. Si vous voulez les connaître, je vais m'appuyer sur deux groupes seulement. Pour l'instant, si vous voulez les connaître, vous partez sur Google, vous tapez chrétien lifestyle, chrétien au pluriel, L-I-F-E-S-T-Y-L-E, life, si c'est en anglais, c'est lifestyle. Mais, je dis ça en français, chrétien au pluriel, lifestyle, sur leur plateforme, leur page, ils disent ceci. Si ça vient d'un musulman, ça prête à confusion ou à interprétation tendancieuse. Mais si c'est les chrétiens qui disent, ils disent, le mariage n'est pas un acte anodé. Et que même dans ce choix qui est nôtre, nous devons nous soumettre à la volonté des dieux. Et un autre groupe chrétien, toujours, si vous partez sur le net, vous allez voir, fréquence chrétienne, ça c'est le nom de leur page, fréquence chrétienne. Eux, ils disent, je cite, mariage interreligieux, une heure à ne pas commettre. Ça, c'est eux qui disent ça. Et il continue, car lequel de vous, s'il veut, il va maintenant envoyer Luc 14, verset 28 à 30, pour soutenir que, pour se marier, un chrétien, pour se marier à autre que chrétien, il envoie Luc 14, verset 28 à 30, pour soutenir l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et il dit ceci, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Il veut dire ici, avant de t'engager dans un mariage avec un homme ou une femme autre que chrétien, il faut d'abord s'assurer que ce sera un mariage pérenne. Et pour soutenir encore le fait qu'un chrétien ne doit pas se mélanger dans le foyer conjugal avec autre qu'un chrétien, il envoie encore d'héterronome 22.10. Il dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne à télé ensemble. Pour labourer ton champ, il ne faut pas mélanger bœuf et puis âne. à télé ensemble. Ils ne sont pas les mêmes choses. Ça, c'est d'héterronome 22.10. Ils envoient encore un Corinthien 7.39. Ils disent, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Pas n'importe comment, dans le Seigneur. et quand le chrétien te dit Seigneur et que les musulmans disent Seigneur, c'est bien. Tolle, ce n'est pas tolle. Seigneur, ce n'est pas Seigneur. Et en islam aussi, c'est la même vision. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit ceci. On convoite une femme en mariage pour quatre raisons. En d'autres termes, pour l'une des quatre raisons. lima liha pour sa fortune. C'est réciproque aussi. L'homme aussi est convoité en mariage par la femme pour sa fortune. Mais ici, il s'agit de la femme. Lima liha pour son bien, son argent, sa richesse. Walidia maliha pour sa beauté physique, son apparence. La femme aussi cherche son genre. physiquement par moi. Walidia Asabiha pour sa lignée ou encore son statut social. C'est une grande dame, une opératrice économique. Elle a un haut rang dans la société où elle est d'une famille vraiment aisée, bien placée. C'est la fille du ministre, du maire, ainsi de suite. L'Hasabiha pour sa son rang social. Walidia est aussi pour sa religion. C'est le prophète Mohamed qui parle. Il dit quoi ? Voici les quatre raisons. Maintenant, lui, il nous fait un choix. Il dit Fad Farbizati dit Tari Batiada « Choisis la femme empreinte de religion, alors ta mère va prospérer. » Donc déjà, pour fonder le foyer, il y a des bases parce que le foyer est un projet. et un projet, enlevé sa l'âge, un projet, quand je le soif, le homme de Mané, un projet, ça s'étudie, ça s'analyse avant de se mettre en exécution. Cela dit donc, nous nous entendons pour dire que tout le monde n'est pas d'avis que des gens de religion différentes puissent se marier. Maintenant, je viens dans le contexte particulier de l'islam. En islam, il y a divergence de position de vue comme chez les chrétiens aussi. Chez les chrétiens, il y a divergence. Certains admettent que il n'y a pas de mal à ce que un chrétien marie une non-chrétienne. Tandis que ceux-là, comme je viens de les citer, sont très regardants là-dessus, sont opposés catégoriquement. C'est de cette même manière qu'en islam, il y a divergence, il y a deux tendances. Une tendance qui dit qu'on peut marier la chrétienne ou la juive et une autre tendance qui dit non. Laquelle est la mienne avec toutes les justifications possibles que je vais vous donner ici. Maintenant, le chapitre 5 du Coran, la table servie ou encore le festé pour les essais de traduction, en son verset 5, chapitre 5 du Coran, verset 5, tu vas lire, mais je vais lire ça en arabe d'abord et puis tu vas lire en français. Allah dit chapitre 5, verset 5, il dit les choses pures vous ont été rendues licites. Aujourd'hui, les choses vous ont rendues licites. Les je m'arrête là, il faut réciter ça, il faut lire ça. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre et votre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses tant entre les croyants et les femmes vertueuses tant les gens qui ont reçu le livre avant vous. Bien, je veux qu'ils s'arrêtent là. Sur ce verset, une frange de la communauté musulmane s'appuie pour dire pour dire la femme chrétienne ou juive peut être mariée par un musulman. Mais sur ce même verset, moi, je me fonde pour dire que ce n'est pas permis. littéralement, le mariage des femmes des gens du livre dans ce verset littéralement fut permis. Mais littéralement, la permission est limitée. c'est ça qui nous fatigue. Si vous regardez quand j'ai récité et quand lui-même il a lu, il dit côté nourriture, Allah a dit aujourd'hui vous sont permises les bonnes choses, c'est-à-dire les choses que soit très vigilant. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permises la nourriture des gens du livre. Côté nourriture, il n'y a pas du livre. Parce que la nourriture, il n'y a pas un temps pour limiter sa consommation. Tant que cette nourriture est permise islamiquement qu'il vienne d'un juif ou d'une juive, c'est-à-dire côté femme, il va dire ceux qui ont reçu le livre lisent ça maintenant. Côté femmes. Et les femmes vertueuses vous sont permises les femmes vertueuses d'autres les croyants et les femmes vertueuses d'autres les gens qui ont reçu le livre avant vous. dans la dans la nourriture on consomme mais pour la femme ou tout le kitab qui ont reçu le livre avant vous. l'islam l'islam c'est la douceur c'est la diplomatie c'est la courtoisie avant le christianisme quelle était la religion qui était en vigueur le judaïsme et après le judaïsme quelle est la religion qui est venue le christianisme c'est après ça que l'islam est venu donc Allah voudrait nous montrer ici que tant que le christianisme existait avant même l'ambition du prophète Mohammed des gens étaient juifs avant lui et il y en a qui étaient chrétiens même au moment de sa naissance avant qu'il ne soit proclamé messager ceux-là pratiquaient déjà leur foi et donc aujourd'hui vous les musulmans vous avez diffusé la religion islamique surtout à Medin et cette religion ayant une force ceux-là ne les boudaient pas parce que tout compte fait même si votre religion aujourd'hui a la force n'oubliez pas qu'ils étaient dans leur foi avant vous dans leur forme vous pouvez les prendre de sorte à leur enseigner en douceur votre religion c'est pourquoi il a dit parce qu'au moment où l'islam venait ces dames avaient leur Torah et leur évangile donc vous pouvez les prendre avec si tel c'est le même Dieu que vous visez donc en les prenant vous allez leur faire une transition douce du christianisme à l'islam du judaïsme à l'islam parce que eux ils étaient là avant vous c'est ce que ce verset voudrait dire donc Isabou Maria si tu te réclames de lui pour te faire appeler Jésus chrétien il faut être fidèle à son livre qui est l'évangile de la même manière pour les juifs et il faut aussi que ce soit avec la Torah et donc lorsque nous partons sur cette base Allah va nous dire quelque chose au chapitre 5 suratul maïda la table servie ou le festin verset 68 elle a dit ceci qu'il dit ô gens du livre vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur ça c'est le courant pourquoi Allah le dit donc dit ô les gens du livre ou encore qui revendiquent ce statut vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah pour les juifs un juif qui n'a pas la Torah exclusivement ne tient pas sur le judaïsme c'est ce qu'elle a dit voilà il dit quelqu'un qui se réclame du christianisme de Jésus père sur lui et qui n'a pas l'évangile encore en exclusivité ne tient pas sur la chrétienté encore ça là qui le dit maintenant ceux qui permettent que le musulman marie la chrétienne où est cette chrétienne qui a exclusivement l'évangile si tu ne trouves pas celle qui détient la Bible tu ne peux pas dire que le musulman doit la marier c'est que tu donnes foi à la Bible parce que la Bible ce qui est dedans est parsemé du passage de l'évangile les parties bibliques qu'on prend pour les opposer généralement aux chrétiens comme les parties du pentateuch que nous prenons pour les opposer aux juifs ce sont les parties de la Torah aussi qui ne sont pas altérables qui ne sont pas modifiables qui ne sont pas transformables Allah dit c'est nous qui avons révélé le rappel et nous en sommes gardés on a beau altérer les enseignements de Issa pour le mari comme je dis fils de Marie Allah a fait en sorte qu'on ne puisse pas altérer ce qui aujourd'hui neutralise les chrétiens qui veulent nier sinon si ce n'était pas l'oeuvre d'Allah Jean 17,3 n'allait jamais exister dans la Bible les Luc et Matthieu et Marc et autres les passages de ces Bible qui les condamnent ils ne seraient plus les enlevés mais ça c'est sur les passages authentiques de l'Évangile c'est pourquoi donc quand ils veulent piéger souvent comme les mêmes histoires déjà des fabricants de pièges on dit non tu crois à la Bible tu ne crois pas tu ne crois pas mais comment tu prends les paroles de la Bible non non ce qu'on prend pour vous bloquer ce n'est pas paroles de Bible c'est paroles d'Évangile qu'Allah a bloqué il a bloqué en bris ce sont les paroles de l'Évangile inaltérable inamovible irréversible il faut savoir être lucide vigilant non parce que souvent il dit mais vous pourrez avoir une partie de la Bible ce qui vous arrange c'est ça vous priez non il n'y a rien qui nous arrange tout nous arrange tant que c'est l'Évangile et c'est ça qui vous rend la vie difficile sinon comme ça nous arrange vous ça ne vous arrange pas ça vous dérange c'est pour vous non enlevez dedans on ne peut pas et donc une femme qui ne se conforme pas exclusivement à l'Évangile on ne peut pas la marier parce qu'elle n'est pas chrétienne même si elle est profiteuse comme on entend souvent ou bien bishop ou bien quadrishop mais on ne peut pas la marier parce qu'elle n'a pas encore l'Évangile exclusif à l'Évangile